Hey salut les kikis, comment vous allez ? Alors je vous parle, je ne sais pas encore qui a gagné le KDM Successor 10 et qui sera bien sûr nettoyé et propre et qui a gagné le Nero 3S qui prend 4 qui sera propre aussi donc le lot principal KDM Successor 10 avec tout ce qui va avec et en second couteau le Nero ça j'en ai parlé juste dans une vidéo de run c'était une surprise donc j'espère qu'il n'y a pas tout le monde qui s'y attendait j'espère quand même qu'il y a plein de gens qui suivent qui ont compris cette histoire pourquoi je ne sais pas encore qui a gagné puisqu'on n'est pas encore à l'heure où je fais cette vidéo la fin du mois et le tirage sera fait début du mois de mars donc il faut attendre en tout cas à l'heure où cette vidéo sortira on saura qui a gagné les véhicules donc félicitations aux gagnants quand je dis gagnants c'est gagnant, gagnante, tout ce que tu veux ne commence pas à chipoter et on va passer maintenant aux véhicules du mois de mars parce que ça c'est le véhicule du mois de février d'accord ? et déjà au début de l'année on ne savait pas trop si on pourrait faire tous les mois et au mois de février enfin au mois de janvier on avait une grosse bagnole là au mois de février on en a deux et au mois de mars on en a deux aussi d'accord les gars ? vous êtes prêts ? pour le mois de mars vous allez pouvoir gagner le ICC ASC10B la carreau est non peinte donc parce que je veux si je vais la peindre je vais la peindre si j'ai envie de la faire à la couleur que moi je veux on verra les délais si le temps de finir le jeu je ne l'ai pas encore peint le gagnant pourra si je peux peindre choisir sa peinture ou me dire à qui expédier la carreau pour la peindre ou la récupérer la peindre lui-même bien évidemment et en second couteau nous aurons le véhicule de Tonton GB qui sera refait à ce moment là donc le T-MASO SC10B l'original si vous posez la question celui-là est de meilleure qualité sur les suspensions tout le reste on est kiff d'accord ? même pas maintenant que je les ai ensemble dos à dos les cardons du ICC sont plus balèze que les cardons T-MASO les noix sont faites autrement clairement plus durs les axes de noix sont plus gros aussi et ouais 2,5 et 3 mm les bialettes sont plus balèzes bon bah il est mieux fait voilà donc nous aurons le lot principal celui-là avec le cerveau Savox le Quickrun G2 3150 kV à bord il y aura une slipo il y a la radio ici on a le combo d'origine RIDI de l'époque 36-52 l'engin n'est pas lourd ça lui va bien avec son cerveau d'origine radio et le slipo si le gagnant en a besoin on a encore 2-3 petits chargeurs qui traînent comme d'habitude donc si tu en as besoin tu le reçois si tu n'as pas besoin il passera au suivant parce que bien sûr il y a beaucoup de gens qui sont sur la chaîne qui ont déjà des RC qui jouent pour leurs fistons il y a des fistons qui jouent pour faire un cadeau à leur papa il y a des mamans qui jouent pour faire des cadeaux au papa etc on a une mamie on a une mamie qui est très sérieuse qui est toujours à bord et qui participe à pas mal de jeux pour ses petits enfants je vais donc vous faire gagner courant du mois de mars c'est 2 ans j'en vais continuer sur le même principe parce que ça m'amuse d'avoir des tickets tombe voilà tout simplement faire un tirage électronique c'est chiant c'est saoulant comme la mort c'est pas drôle du tout les tickets ça fait du boulot un peu alors certains se disent ouais ouais il y a tous les tickets les envoies les machins mais de votre côté s'il y a centaines parce que pour l'instant c'est ce qu'on est on a 100-200 joueurs il faut acheter de 100 à 200 selon les lots selon ce qui intéresse les gens fait juste chacun 5 ou 10 tickets ou 15 ou 2 ou 3 ou ce que tu veux ça vous fait pas beaucoup de boulot de votre côté mais si moi je dois imprimer 3, 4, 500 tickets tu vois ce que je veux dire hein ce que je fais c'est que je les écris moi-même pour les gens qui sont loin d'accord parce que au prix de la poste si tu m'envoies un courrier de la Réunion de la Martinique du Cap-Bert des Îles Vierges de Comores de Haïti d'où tu veux des Dom-Toms ou du Canada du Québec le courrier va mettre des plombes à arriver et ça va te coûter un paquet de tickets en fait donc je préfère que les gens qui sont loin au lieu de dépenser 2, 3, 4, 5 euros pour l'envoi et de jouer 2, 3 tickets je préfère leur faire 8 tickets tu vois ce que je veux dire donc les gens qui sont loin dans cette possibilité là ils m'envoient un mail ils me font le Paypal virement bancaire Tipeee je leur écris des tickets les autres ont encore la possibilité de faire le cash comme dit c'est pas ce que je préfère parce qu'on sait jamais avec la poste s'ils s'est perdus dans un coin pas forcément de leur faute ça passe sur des machines de tri si t'as mal fait ton enveloppe ça va se déchirer il y a plein de possibilités pour que ça n'arrive pas pour l'instant on a eu de la chance ils sont tous arrivés tous les courriers de ceux qui ont envoyé les liquides sont arrivés ceux qui envoient bien sûr des courriers peuvent mettre un chèque aussi évidemment dedans ce que je préfère c'est quand vous êtes un petit peu inventif sur les tickets comme par exemple je vous l'ai déjà montré ce qu'ils sont les tickets de Arthur hein ou les tickets de Monster Monster BZH ici ah oui je peux te les montrer puisque je n'ai pas encore joué à l'heure où je filme la vidéo d'accord avec le petit sachet il faut que je les garde de côté ceux-là bi au hasard tu vois j'aime bien d'avoir un petit courrier avec et ça fait un peu de boulot pour chacun au lieu d'avoir de boulot de fou pour moi puisque ça bouffe du temps de s'occuper de tout ça c'est le temps où je roule pas il faut faire toutes les vidéos c'est encore du temps où je roule pas il faut les mettre en ligne c'est encore du temps où je roule pas et tu sais que ce que je préfère avant tout c'est rouler n'est-ce pas ? à venir les essais vous avez tous à la majorité de ceux qui ont donné leur avis il n'y a qu'un seul qui a dit touche à rien les autres ont tous dit roule le projet armé on-road principalement on-road et certains ont dit off-road moi je dis off-road aussi donc on fera off-road aussi ça s'appelle le dirty rat c'est pas pour rien quand même si je fais les 16 j'ai pas pour rester sur la piste ok le 16 lui on m'a pas touché on a déjà les 16 du 16 on a fait le 16 4S on a fait le 16 6S on a fait le 16 6S avec un autre moteur donc on n'est pas obligé de salir je rappelle que ces deux engins sont neufs pour aller de tombeau d'accord certains sont quasi neufs on a roulé 4-5 fois avec sans y aller trop fort surtout les véhicules débutants comme le Maverick Quantum 2 qui partira aussi en tombeau là et comme tu as pu le voir les véhicules qu'on a reçu des tontons servent de le second couteau donc tu as un lot principal pour un bien sûr si on tire deux fois le ticket de la même personne on va retirer ça c'est deux personnes différentes qui peuvent gagner d'accord le but c'est d'augmenter les chances j'ai pas besoin de demander parce que je sais que la plupart des gens vont me dire ben ça va de soi bien sûr bon il y a toujours bien sûr c'est pas exclu qu'il y en a un qui se pourrait être fâché puisque on a un touillon bonus du mois de février le super touillon alors c'est un gars qui m'a demandé de tester une VL Toy 124 000 je sais pas quoi donc une 1 12ème il a demandé ça tranquille donc moi je lui ai dit écoute moi je suis pas intéressé parce que j'ai dit cette année je fais des 1 5 donc j'ai pas envie de j'ai fait assez de dinettes je peux conçoire s'il connait pas la chaîne et comment ça fonctionne qu'il est mal pris que je dise que c'est de la dinette ce qui est pas négatif la dinette c'est de la mini vaisselle donc lui il a pris ça mal donc je l'ai rassuré quand même puisqu'il a dit ouais tu dis que c'est de la merde je lui ai dit non j'ai jamais dit que c'est de la merde puisque j'envoie même des gens qui ont pas beaucoup de moyens je leur dis écoute achète une VL Toy ou une HBX par exemple à Hypergo je sais pas quoi là chez obikou.fr ou c'est .com je sais plus c'est obikou.fr c'est un site français qui te vend du VL Toys et du HBX au prix quasi c'est à peine plus cher que le chinois c'est que tu l'as tout de suite chez toi direct et il a les pièces en stock et il l'envoie en enveloppe quand il te faut des pièces donc moi je trouve ça absolument génial ça vaut le coup pour les quelques petits euros de plus donc j'envoie plein de monde chez lui pour ça il a aussi d'autres choses allez voir le site obikou il fait aussi du Arma du Traxas du Coralie il y en a un pour les gros aussi mais pour moi c'est le spécialiste de la mini machine et donc il a pris ça très mal pour te dire pourquoi c'est le touillon du mois mais parce que c'est quelqu'un de très limité puisqu'à la deuxième phrase il est parti en touille il est allé sur une vidéo que j'ai diffusé de Bilbon RC quand il teste le hecto là il a écrit alors tu fais bien mumuse avec tes grosses voitures puisque les petites c'est de la merde pour info 177 km heure sur une chaîne anglaise ah ah pour de la merde et là je lui ai dit mais écoute détends toi parce que c'est pas parce qu'une voiture ou la 177 que c'est une bonne bagnole toutes les caisses que t'as là je peux te les faire monter à 180 la plupart même plus d'accord c'est pas pour ça que c'est une bonne caisse parce que tu ne vas que tout droit d'accord ça ne parle pas de l'endurance de la machine ni de sa solidité tu vois et surtout quand tu prends un TT un 12ème le mettre en piste on road lancé à 170 c'est rigolo je comprends c'est pas cher donc je comprends aussi de le faire et c'est rigolo s'il part en couille et il éclate ça aussi parce que c'est pas cher d'accord mais donc il a vécu ça très mal et il est parti en insulte ah il m'a traité de tous les noms t'es qu'un connard machin tu penses qu'à te gaver à faire du pognon que t'es tombeau là alors mon gars avec 1 euro le ticket si il y a 200 tickets je te laisse faire le calcul on sort des lots entre 500 et 1000 euros voire plus et on récupère en 2, 4, 500, 700 euros selon les lots donc fais le calcul il y a du déficit grave qui est couvert avec justement l'argent des publicités c'est là enfin à un moment à un autre comme dit c'est un aventure on va s'arrêter parce qu'on aura dépensé plus de pognon que ce qu'on récupère derrière mais c'est parce que tout le monde y met il y a des tentons qui envoient des machines il y a des tentons qui envoient des pièces des batteries des moteurs des pneus il y a des boutiques qui me disent tiens écoute j'ai vu que tu fais des trucs écoute prends celle-là balance-la en tombeau là je te la fais à moitié prix mets-la avec etc c'est parce que tout le monde s'y met tout le monde participe d'accord qu'on s'y met ben si j'étais riche avec Youtube tu le saurais tu le saurais parce que j'aurais un gros complexe RC je ferais que des vidéos que de la vente que de m'amuser dehors enfin j'aurais des employés en fait j'aurais des gens qui font le boulot pour moi et moi je serais juste devant la caméra il y en a un qui filmerait un qui ferait le montage tu vois ce genre de choses mais c'est moi qui fais tout je filme je monte j'achète le matériel il faut acheter les caméras l'ordinateur maintenant enfin l'ordi par exemple il n'est pas vieux il commence à ramer parce qu'on utilise des fichiers parce que j'ai envie que vous ayez de belles images donc je filme en 4K bientôt en 5K ou plus selon ce qui va arriver et j'ai des fichiers de plus en plus gros et l'ordi quand ça ramait donc il va falloir changer dans l'ordi tu vas encore mettre 1500-2000 balles pour un PC donc tu vois l'argent qui rentre il repart il repart pour continuer l'aventure tout simplement parti en insulte au troisième message ça prouve quand même ton faible niveau intellectuel où tu as ta grande étroitesse d'esprit ou ton égoïsme hors norme t'es pas bloqué tu peux répondre parce que t'as le droit de te calmer aussi peut-être t'avais un mauvais jour c'est sûr qu'à 3h du mat t'étais peut-être plus très clair ou pas réveillé que tu as vécu ça comme une atteinte personnelle à ta VL Toys ta WL Toys mais genre WL Toys c'est une bagnole à 120 balles donc achète-la et roule t'as pas besoin de mon avis surtout que l'avis on l'a déjà si tu vas voir la playlist je crois c'est un douzième un douzième un quatorzième un seizième on a déjà testé des VL Toys Buggy machin Monster Truck on a testé HBX on a testé plein de choses on a testé plein de mini-machines déjà donc commence par voir par là-bas si tu connais pas la chaîne pose la question mais ne t'excite pas tout de suite et sur la vidéo à Bilbon aussi je lui ai précisé quand il m'a dit ça je lui ai dit mais c'est pas moi qui roule ça aussi il l'a mal vécu mais le titre est clair c'est écrit BilbonRC roule avec le hecto donc BilbonRC c'est pas moi ça c'est Manir c'est pour ça que tu es le super touillon bonus du mois et je le rappelle à tous parce qu'il y a un abonné qui a fait leur marque et tu as raison bien sûr il m'a dit pourquoi tu as fait un touillon de ce gars pour un euro le ticket qui a râlé pour un euro le ticket parce que il y avait tout ce qui avait avec encore comme texte tu n'as pas vu tout ce qu'il a écrit et justement tu as raison de poser la question tu as raison de le dire c'est tout à fait justifié parce que quand même je veux dire même s'il avait écrit que ça il faut te dire une chose je prends le pari avec toi si tu choques n'importe quel gosse de ton quartier et tu lui dis comment tu ferais pour réussir à avoir un euro pour faire un jeu auquel tu peux gagner une voiture de 5 à 600 euros un gamin de 8 ans va te donner la réponse pour le gamin de 8 ans c'est plus simple mamie s'il te plaît tu vois les ados ils vont peut-être te dire je vais vendre ça ou ça j'ai des figurines de collection j'ai des legos que je n'utilise plus depuis que je suis petit je vais larguer mes legos il y en a qui vont bosser comme beaucoup d'entre nous l'ont fait quand ils étaient gamins à partir de 10-11 ans tu es en train de bosser pour les voisins si tu voulais du pognon c'est vraiment pas compliqué donc c'est pour ça qu'aucune excuse pour ce gars là et encore moins d'excuses pour le super touillon bonus du mois sauf s'il nous écrit et il nous dit voilà écoute c'est vrai que bon j'étais mal vissé j'ai déconné t'as le droit t'as le droit aussi d'écrire non c'est mon vanille mais je le garde t'es qu'un connard t'as le droit aussi mais c'est tellement simple de toujours parler bête sur l'informatique si t'es un vrai mec tu montes dans ta voiture mon adresse tu l'as pour les tombolats tu viens tu sonnes à ma porte tu te présentes tu me dis je suis machin et je trouve que tu es un connard et là je te dirais c'est ton avis ça n'engage que toi mais viens boire un café tout simplement c'est aussi simple que ça les gars je vous souhaite à tous une belle journée je sais pas quand cette vidéo sortira normalement comme d'hier après le tirage vous inquiétez pas si cette semaine ou cette vidéo sort je suis pas toujours présent dans les commentaires c'est parce que je suis occupé sur autre chose mais on peut pas toujours être là à fond la caisse salut les gars c'est parti c'est parti